Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo je vais parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous, tous ceux qui cherchent à atteindre un objectif ou à aider quelqu'un à atteindre un objectif, il s'agit de la motivation. Plus précisément, je vais continuer la série que j'avais commencé le mois dernier, je vais parler des croyances et surtout dans cette vidéo aussi, je vais insister sur les valeurs. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le lien entre les croyances et les valeurs ? Et quels sont les facteurs de motivation ? Je vous conseille de regarder la vidéo du mois dernier à propos des croyances que vous trouverez en lien ici et dans la description de cette vidéo et je vous conseille aussi de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin je vous donnerai un petit outil qui vous servira à évaluer la motivation pour atteindre un objectif. Alors c'est parti ! Avant de commencer, je me présente ! Mon nom est Sylvie Timers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, formatrice et superviseuse de coach et j'ai un cabinet de coaching qui s'appelle Business & Soul et par ailleurs, j'ai créé une académie de PNL qui est affiliée à la NLP University et qui s'appelle Spiral Academy. Alors, si je fais ces vidéos, c'est parce que je tiens à rendre accessible à tous certains principes et concepts de coaching et de PNL de manière à ce que vous puissiez aborder les changements de manière confortable et que ce soit accessible à tous. Dans cette vidéo, on va parler de différentes choses, on va parler de croyances, on va parler de valeurs, on va parler de critères, on va parler d'équivalences concrètes et de changements. Les croyances et les valeurs se retrouvent toutes les deux au niveau 4 des niveaux logiques. Les niveaux logiques, c'est cette pyramide qui est très utile pour les coachs. C'est un des modèles phares de la PNL et j'ai fait plusieurs vidéos à propos des niveaux logiques et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, le premier niveau, je vous rappelle que c'est l'environnement et puis on parle de comportement et puis on parle de capacité. Dans ces trois niveaux-là, on est autour du fer et puis dès qu'on monte au-dessus dans les trois niveaux du haut, on rentre dans quelque chose d'une dimension un petit peu plus personnelle, un peu plus intra-psychique et moins visible. Le premier de ces niveaux, c'est le niveau des croyances et des valeurs. Ce niveau-là est très important parce qu'il va vraiment influencer le fait que je fasse ou que je ne fasse pas quelque chose. Donc, c'est au-dessus des comportements et des capacités. Donc, ça va influencer en fait ce qu'il y a en dessous. Donc, en fait, les tâches des croyances et des valeurs, c'est les tâches de la motivation. C'est ce qui va faire que oui ou non, je vais faire quelque chose ou que je vais choisir A ou choisir B. Ça va être en fonction de mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi et de mes croyances, qu'est-ce que je pense par rapport au fait de faire cela. En soi, une croyance, une opinion, c'est une opinion et donc ça ne fait mal à personne. Tout le monde a le droit de, pour finir, penser ou croire ce qu'il veut. Le problème des croyances, c'est quand elles entravent l'atteinte d'un objectif. Et en général, d'ailleurs, ce n'est pas une croyance qui entrave l'atteinte d'un objectif, mais un faisceau, un groupe de croyances. Certaines croyances sont conscientes et d'autres sont inconscientes. D'ailleurs, il y a plein de croyances qu'on a et qu'on découvre quand on commence à gratter de « qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cet objectif ? » Je ne savais même pas que je pensais ça. Les valeurs, ce sont des concepts, ce sont des mots, on appelle ça des nominalisations d'ailleurs. C'est ce qui est important pour nous. Donc, ça veut dire que ça va être des choses du style la justice, l'amour, l'épanouissement, l'apprentissage, le développement, la croissance, la réussite. Tout ça, ce sont en fait des valeurs. Et chacun, on va avoir toute une série de valeurs qui sont importantes pour nous. On pourrait dire qu'on en a beaucoup, mais c'est intéressant de connaître un peu son top 3, top 5, des valeurs de vraiment ce qui va nous motiver. Parce qu'il faut savoir que les croyances et les valeurs, c'est au niveau de la motivation. Donc, c'est-à-dire que si je fais ou je ne fais pas quelque chose, c'est en fonction de mes croyances et de mes valeurs. Donc, derrière le mot « valeurs », alors évidemment, on voit que les valeurs viennent aussi en grande partie de notre expérience et de notre éducation. Mais ça n'est pas contextuel. C'est-à-dire que, par exemple, si je valorise le plaisir, que je suis une épicurienne et que pour moi, c'est hyper important d'avoir du plaisir, eh bien, ça va s'exprimer différemment d'un contexte à un autre, mais ça reste quelque chose qui est intimement lié, en fait, à quelque part ma personnalité, à ce qui me caractérise, à ce qui me définit. Les valeurs sont intimement liées aussi à nos besoins. Donc, par exemple, je pourrais avoir une valeur de sécurité très importante, une valeur de santé qui est très importante. et donc, ces valeurs-là, c'est lié vraiment à nos besoins. D'ailleurs, en fonction de ce qu'on vit, eh bien, elles vont apparaître plus importantes. Par exemple, pendant le Covid, eh bien, beaucoup de gens ont remis la santé au top des valeurs en disant « tiens, mais j'y pensais pas, tant qu'on va bien, évidemment, on n'y va pas, on ne le voit pas. Tant qu'on se sent en sécurité, évidemment, la sécurité reste une valeur importante, mais on n'y pense pas, d'une certaine manière. Mais le jour où on est en insécurité, on va voir que tout d'un coup, la sécurité devient quelque chose de vraiment très, très important. Derrière une valeur, en fait, il y a vraiment toute cette notion de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, qu'est-ce qui fait que ma valeur est, pour finir, satisfaite ou qu'est-ce qui fait qu'elle est bafouée. Et donc, on va avoir des critères, d'une certaine manière. Par exemple, on a tous la valeur respect, mais on parle de quoi quand on parle respect ? Et qu'est-ce qui va faire que je me sens respectée ou je ne me sens pas respectée ? Ça, ça va dépendre, en fait, de nos critères, c'est-à-dire ce sur quoi je me base pour dire si oui ou non je suis respectée. Certaines personnes pensent qu'interrompre l'autre, c'est un manque de respect, qu'arriver en retard, c'est un manque de respect, ou que ne pas répondre tout de suite à un email, c'est un manque de respect. Donc, ça va dépendre fort de notre éducation. Et donc, dès qu'on voit ces critères, etc., on va voir effectivement des croyances derrière. Et c'est ça qui relie, en fait, les valeurs et les croyances. Donc, eh bien, puisque je dis, par exemple, manquer, arriver en retard, égale un manque de respect, je vois que j'ai effectivement une relation, en fait, de sens, en fait. Je vais mettre une forme d'équivalence. J'arrive en retard, donc, c'est égal à, je manque de respect. Et ce sont des croyances, c'est-à-dire que c'est ce qui solidifie, en fait, c'est ce qui lit, c'est ce qui définit, d'une certaine manière, la valeur de respect. Donc, ça veut dire, le respect, c'est un concept, jusqu'à ce que je définisse tous les critères, et donc, tous les comportements, toutes les équivalences concrètes. Ça veut dire quoi ? Concrètement, dans la vie, respecter quelqu'un. Donc, c'est lié, en fait, au bien et au mal, c'est lié à nos besoins, et ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas de critères. Donc, par exemple, dans les entreprises, eh bien, il y a toujours des travaux très grands qui sont faits pour définir les valeurs. Parfois, ils sont même écrits en grand sur les murs. Mais globalement, quand on dit, oui, eh bien, nous, on a une valeur de respect, mais on veut dire quoi par rapport à ça ? Et parfois, même, ça peut être contradictoire. Est-ce que je respecte l'actionnaire ? Est-ce que je respecte le client ? Est-ce que je respecte l'employé ? Est-ce que je respecte l'environnement ? Est-ce que je respecte le lieu ? Et parfois, ça peut donner, en fait, des comportements qui sont contraires. Et donc, d'une certaine manière, on a tous la valeur de respect, mais on ne va pas avoir la même notion derrière le respect, la même manière de l'exprimer, en fait, les mêmes critères. Et d'ailleurs, quand il y a des conflits entre les gens, on va remonter sur les valeurs et on va avoir des conflits, en fait, de valeurs. Mais en général, ce n'est pas des conflits au niveau des valeurs, c'est des conflits au niveau des critères. Ça veut dire que je peux tout à fait recadrer, d'une certaine manière, et trouver d'autres critères pour voir. C'est comme ça qu'on fait du recadrage, en disant, moi, je pense qu'il ne me dit pas bonjour, donc il me manque de respect, ou donc il ne m'aime pas. Donc, on voit vraiment ce lien, le donc. Et on peut dire, tiens, je peux trouver une autre signification au fait de ne pas me dire bonjour. Peut-être qu'il ne me dit pas bonjour parce qu'il ne veut pas me déranger, par exemple. Et là, c'est comme ça, c'est la base, en fait, du recadrage. Donc, ces équivalences, qui sont en fait des amalgames, des généralisations qu'on lit, en fait, sont liées à nos valeurs et à nos croyances. Et souvent, c'est ça qu'on va recadrer. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager un petit outil très utile qui va permettre de mesurer, en fait, la désirabilité de l'atteinte d'un objectif. Puisqu'on parlait de motivation, est-ce que oui ou non, je suis motivée à atteindre mon objectif ? Pour ça, je vous rappelle que j'ai tourné une précédente vidéo où je parle de qu'est-ce que c'est un objectif bien formulé. Évidemment, c'est en lien. Alors, la première chose, le premier critère, c'est est-ce que mon objectif, ce que je souhaite atteindre, est désirable ? Bien sûr, la désirabilité d'un objectif dépend des valeurs, en fait. Ça va dépendre si oui ou non, je valorise ce qui est inhérent à l'objectif. Par exemple, est-ce que oui ou non, j'ai envie de tourner une vidéo ? Si j'ai une valeur de partage qui est très grande, eh bien, j'aurais plutôt envie de tourner la vidéo. Si j'ai une valeur, par exemple, de discrétion ou quelque chose comme ça, eh bien, j'aurais probablement pas envie de tourner cette vidéo. La deuxième question concerne, en fait, le fait que oui ou non, est-ce que j'ai confiance que l'atteinte de cet objectif est réalisable ou pas ? Si j'ai l'impression que oui, j'aimerais beaucoup atteindre ça, mais que ce n'est pas réaliste, et ça, on parle évidemment de croyance, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Mais si j'ai l'impression que ce n'est pas réalisable, évidemment, je n'atteindrai pas ou je ne souhaiterais pas faire l'effort pour atteindre cet objectif. La troisième question, on va se poser la question si, en fait, l'effort à fournir pour atteindre cet objectif, en imaginant que je pense que c'est réalisable, mais est-ce que l'effort est mesuré, en fait, est-ce que c'est en balance par rapport à la désirabilité de l'objectif ? Et est-ce que c'est écologique pour moi ? Ça veut dire, est-ce que le chemin pour atteindre cet objectif, ça ne va pas, en fait, mettre en péril mon équilibre de vie ou m'empêcher d'atteindre d'autres objectifs qui seraient plus importants pour moi ? La quatrième question va voir si, oui ou non, je me sens capable d'atteindre cet objectif. Ça, évidemment, on est de nouveau sur des croyances de est-ce que je suis capable ou je ne suis pas capable. Alors, peut-être c'est des croyances, peut-être c'est vrai ou pas, mais en tous les cas, pour avoir la motivation d'atteindre un objectif, il faut que j'ai le sentiment, que j'ai la croyance, que j'en suis capable et que je pourrais l'atteindre. Et enfin, la cinquième question va concerner plutôt la notion de mérite. Est-ce que j'ai l'impression que je mérite d'atteindre cet objectif ou pas ? On est de nouveau sur une croyance, les croyances autour du mérite dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Laissez-moi un commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'allumer la petite cloche. A tout, tout bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada